Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui je vais vous montrer comment optimiser votre nombre de FPS sur Call of Duty Blackout. Les mêmes paramètres graphiques peuvent être utilisés pour Call of Duty Black Ops 4 si vous jouez en multiplayer ou en zombie. Donc premièrement on va commencer avec les paramètres à l'intérieur du jeu. Je vais vous dire exactement quoi changer et par la suite on va aller dans le fichier de configuration car il y a encore plus d'options que vous pouvez changer pour optimiser vos FPS. Première des choses, assurez-vous de jouer en full screen. Très important, j'ai remarqué que lorsqu'on joue en Windows, même Windows full screen, qu'on pourrait dire le borderless, vous allez perdre 3-4 FPS donc c'est quand même important de jouer en full screen. Au niveau du moniteur, assurez-vous que votre moniteur soit le bon. J'ai vu que des fois il y avait des problèmes ici, le mauvais était détecté donc si vous avez des problèmes avec votre écran, c'est probablement ici que vous allez le changer. Refresh rate, si vous avez un écran avec un high refresh rate, assurez-vous que ça matche avec ce que vous avez. Donc moi j'ai un 144Hz, donc sur Call of Duty c'est 143.85 mais assurez-vous vraiment que votre refresh rate fonctionne avec votre écran. Par la suite vous avez la résolution, moi je joue en 1080p mais si après tous les changements que je vais vous montrer, vous avez encore des problèmes avec votre 60 FPS, je vous conseille vraiment de baisser la résolution et d'aller en 720p. Au niveau aspiration, on ne touche pas à ça. Render resolution, ça c'est vraiment en dernier recours. Je vous conseille de le baisser maximum à 95 ou 90, c'est à vous de faire le test, mais vous allez voir que lorsque vous baissez le render resolution, vous allez vraiment avoir des problèmes au niveau de la qualité de l'image. Vous allez voir des pixels, ça va être flou, donc je ne le conseille pas vraiment, assurez-vous que c'est à 100, puis c'est vraiment en dernier recours. Au niveau du vertical sync, moi je le débloque parce que je ne veux pas de input lag, donc débloquez ça, on ne veut pas de vertical sync, ça va vous permettre de débloquer vos FPS, ceux qui ont des écrans 60Hz, vous allez voir que vous allez être capable de dépasser le 60Hz. Brightness, je ne touche pas à ça, ça non plus, assurez-vous que le display adapter, vous avez votre bonne carte vidéo, j'ai vu des gens qui avaient des problèmes, qui avaient des cartes intégrées qui apparaissaient ici, donc c'est supposé d'être votre carte vidéo qui est ici, puis l'autre shader, je laisse ça à Hunt, c'est plus Priority Management, laissez ça automatique. Maintenant au niveau des détails et textures, textures et qualité, ça, ça a vraiment rapport avec votre VRAM, puis qu'est-ce qui vient dans ce jeu-là, vous avez votre VRAM en haut à droite, donc ici on peut voir mon max VRAM, et puis le nombre de VRAM que j'utilise, donc Very Air pour moi, c'est vraiment pas un problème, je peux jouer à ça. C'est sûr que si vous avez en bas de 2GB, jouez à médium, puis même en bas de 1.5GB, peut-être vous allez être obligé de jouer à low. Texturing, Filting, Quality, je le laisse à médium, honnêtement, il n'y a pas une grande amélioration entre high et médium, c'est 1 à 2FPS, donc rien de spécial. Special Effect Quality, celui-là, très important, vous allez voir que vous allez à peu près gagner 5 à 6% si vous passez de high à very low, donc quand même important, surtout quand vous jouez en multiplayer, c'est pas des effets qu'on s'en fout un peu finalement, on veut avoir le plus de performance, donc celui-là, je vous conseille de le mettre à very low. Model Quality, moi je le laisse à high, c'est sûr que si vous avez des ordinateurs, un laptop, carte vidéo intégrée, allez-y avec un médium ou low, mais ici, encore une fois, vous allez gagner 2 à 3%, c'est pas vraiment important. Static Reflection Quality, tout ce qui est réflexion et ombrage, c'est vraiment, je vous dirais, les deux choses les plus importantes à bouger dans ce jeu-là, donc à low, je gagne facilement un 6% ici, très important, Screen Space Reflection, même chose, mettez ça à off, vous allez gagner un autre 4 à 5%, bien sûr, tout dépend, quand je dis 4 à 5%, c'est quand, bien sûr, il va y avoir de la réflexion, donc c'est sûr que si vous êtes dans un endroit qui n'a pas de réflexion, ça ne va pas vous donner plus d'FPS. Object View Distance, ça, ça va vous donner aussi beaucoup de boosts d'FPS, par contre, je vous conseille quand même de le laisser à médium, parce que ça, en fait, ça permet de voir les objets au loin, si vous vous mettez à low, vous allez vraiment juste render proche de vous, puis ça peut quand même être chiant dans certaines maps que vous n'allez pas nécessairement voir au fond, donc je vous conseille de jouer à médium. Au niveau des shadows, moi, je vous conseille de le mettre à médium, ici, vraiment, si on passe de Very High à médium, je gagne à peu près un 8 à 10% d'FPS, donc un huge chunk ici. Pourquoi je le mets à médium et non à low, c'est parce que quand même, dans des FPS, c'est quand même important de voir les ombrages, si vous êtes à côté d'une porte, puis vous voulez voir si la personne est là, c'est quand même important de voir un shadow à terre, un ombrage, qui vous permet de savoir qu'il y a un ennemi de l'autre côté, donc je laisse quand même à médium, c'est sûr que si vous avez, encore une fois, des ordinateurs à l'entrée de gamme, je vous conseille d'aller à low. Dynamique Shadow, enlevez complètement ça, c'est justement, comme vous pouvez voir, un shadow qui s'adapte selon le mouvement du personnage, ça, ça demande vraiment beaucoup de jus, moi, je l'enlève complètement. La même chose, les ombrages pour les effets spéciaux, j'enlève ça, un autre 5%, un 5% aussi pour les Weapon Shadow, la même chose. Vous allez gagner vraiment beaucoup, beaucoup d'FPS, je vous dis, au niveau des ombrages. Normalement, même avec un ordinateur de milieu de gamme, je vous conseille juste d'enlever les ombrages, mettez ça à low ou medium, puis vous allez avoir votre 60 FPS assez facilement. Au niveau du Global Illumination Quality, je laisse ça à défaut, pour moi, ça ne m'a pas causé vraiment de problème. Donc, testez-le sur votre ordinateur, manquant de fois, si vous avez un ordinateur d'entrée de gamme, allez-y avec lui. On tombe dans les post-processing. Anti-aliasing, c'est quelque chose que, moi, pour moi, qui est quand même très important, l'anti-aliasing. Ça fait que votre image est plus claire, que les objets ne brisent pas. Surtout, des fois, au loin, on ne sait pas si c'est un ennemi ou un objet qui brise, un peu comme Ring of Elysium. Donc, c'est un peu dur à savoir si vous avez un ennemi ou pas. Le Very Low, je vous conseille, c'est la base, le FXAA. Donc, si vous avez un ordinateur d'entrée de gamme, allez-y à Very Low. Enlevez-le pas complètement. Puis, si vous avez un ordinateur de milieu de gamme, le medium en SMAA1X, devrait facilement faire la job. MBN Occlusion, moi, c'est un effet que j'enlève. Encore une fois, c'est « Create soft shadows that can intersect with each other ». Moi, c'est un effet que je déteste dans les multiplayer. C'est le fun quand vous faites une campagne, mais dans les multiplayer, moi, je l'enlève. Puis, en plus, vous allez gagner un 2 à 3 % au niveau de vos FPS. Même chose avec Motion Blur, c'est un effet que je déteste. Vous voyez ici, quand vous bouchez de gauche à droite, c'est l'effet de traîner. Ça rend le jeu flou. Donc, moi, j'aime mieux que ça reste clair tout le temps. Donc, je l'enlève, mais ça va vous gagner à peu près 1 FPS. C'est plus au niveau de vos performances à l'intérieur du jeu. Je déteste voir flou quand je bouge. Donc, c'est pour ça que je le laisse comme ça. Sub Surface Scattering, je le laisse à « On ». J'ai vu... C'est difficile à dire. Quand vous regardez des personnages de près, vous allez voir vraiment que vous allez avoir moins d'FPS entre « Off » et « On ». Honnêtement, il n'y a pas vraiment d'impact quand vous allez jouer. Vous n'allez pas vraiment le voir. Peut-être 1 FPS de différence, mais pas très important. Et puis, le dernier, « Order Independent Transparency ». Ça, je l'enlève complètement. Je le mets à « Off ». Donc, une fois que vous avez terminé, on « Apply ». Et puis, on descend le jeu. Et là, maintenant, on va aller à l'intérieur de notre jeu. Donc, allez où vous avez installé le jeu. Moi, c'est dans mon G-Drive. « Call of Duty Black Ops 4 ». « Players ». Le fichier « Players ». Et par la suite, ouvrez le fichier de configuration qui est ici. Moi, je l'ouvre avec Notepad++. Je vous conseille de télécharger ce programme-là. Il est gratuit. Donc, voilà. On l'ouvre comme ça. Et vous allez avoir tous les paramètres graphiques que vous avez changés à l'intérieur du jeu. Plus aussi des paramètres qui ne sont pas à l'intérieur du jeu. Donc, moi, je vous conseille de scroll un peu. Et vous allez voir qu'au niveau des « Shadows », il y a des trucs qu'on n'a pas vu tantôt. Comme « Disable » le « Sun Shadow ». Assurez-vous que c'est à zéro. « F-X Shadow » aussi. Toutes les particules de « Shadows », je vous conseille de le mettre aussi à zéro. Donc, si vous avez encore des problèmes avec vos FPS, bien sûr. Moi, dans mon cas, j'ai mon 144 FPS sans problème. Mais si vous avez encore des problèmes, vous pouvez changer ici. Les résolutions au niveau des « Shadows » aussi. Il y a possibilité d'échanger. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez aller de 128 à 8192. Donc, si vous voulez aller à la base, écrivez 128 ici. Puis 128 aussi ici. « Resolution on the point light shadow ». Donc, ça, c'est vraiment des choses qui vont vous aider. Finalement, le « Multi Simple » de « Soft Shadow » aussi, je vous conseille de le mettre à zéro aussi. Ça risque de vous aider. Donc, c'est pas mal ça honnêtement au niveau des trucs que vous pouvez changer. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'options. Je vous conseille, vous pouvez peut-être faire d'autres tests si vous avez vraiment des problèmes. Mais honnêtement, le jeu est quand même bien optimisé pour un jeu qui vient de sortir. Et puis, vous avez beaucoup d'options à l'intérieur du jeu et dans le « Config File ». Donc, je ne pense pas que vous avez besoin de changer autre chose. Bien important aussi, assurez-vous d'updater, de faire une mise à jour de vos drivers de cartes vidéo. Parce qu'NVIDIA et en AMD, ils vont sortir des drivers qui vont vous permettre vraiment d'avoir des performances qui vont s'améliorer de 8 à 10%. Donc, très important de faire vos mises à jour. Vous allez avoir vraiment un boost avec ça. Donc, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, posez-moi votre rig, CPU, GPU, on va dire en français, processeur, carte graphique et votre RAM. Je vais essayer de vous aider du mieux que je peux. Posez-moi une question. Il y a des gens parfois qui m'écrivent juste sur leur rig. Donc, ça me prend une question aussi avec. Et n'oubliez pas de subscribe à ma chaîne. Peace tout le monde ! Sous-titrage ST' 501